Samedi, je me suis blessée et quand j'allais voir le physio, il m'a dit que j'avais un claquage à l'attache de l'esquie aujourd'hui. C'est bientôt ma compétition à I-Dance et après ça, il y a Boston. Et vraiment, je suis vraiment triste parce que... C'est arrivé comme ça, un matin je me suis réveillée, j'avais mal, je me suis mis à danser, j'avais mal. Et puis, même que tellement que j'ai fait attention, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Parce que même deux semaines avant une compétition, c'est vraiment dur de pouvoir se réveiller. Depuis le début de l'année, je me prépare pour Boston. Tout est réservé, on s'en va à Boston. On va faire mon solo, on pratique mon solo, on se pratique pour les conventions. Puis, je me blesse juste avant. C'est vraiment plate parce que je dois pratiquer à fond pour ma compétition. Mais je ne peux pas, je suis blessée. Je sais que vous, vous êtes habitués de me voir comme ça. D'habitude, vous voyez d'une contente, d'une joyeuse. Donc, je veux juste vous dire que moi aussi, je peux être triste. Moi aussi, je peux être branchée, triste en dedans, de pognier, d'être blessée. Pas juste être contente tout le temps. Mais ce qui est dur, c'est que je suis blessée et que je ne peux pas danser. Puis, moi, mon rêve, c'était d'aller à Boston pour pouvoir compétitionner à nouveau contre les filles, j'imagine, qui sont extraordinaires. Et de pouvoir me classer pour les dance awards. Mais quand tu es blessée, c'est vraiment, vraiment triste parce que tu ne peux pas danser. J'étais vraiment, vraiment triste quand mes parents m'ont dit que, puis le physio aussi, quand ils m'ont dit que, sûrement, peut-être que je ne serais pas guérie pour high dance. Mais comme mon rêve, c'était d'aller à Boston, que je veux être rétablie pour Boston, bien, il faut que je puisse être rétablie pour Boston. Donc, tu dois mettre une croix sur high dance. Mais c'est vraiment, vraiment triste parce que c'était une préparation. Puis, c'est un fun d'aller faire des conventions. Moi, j'adore ça. Mais je ne pourrais pas danser. Et ça, c'est vraiment, vraiment triste pour moi. Le mieux à faire, c'est de faire ce que le physio, le kéros, mon dit de faire. Et aussi de mettre les traitements, je crois, la petite machine à traçons, prendre les avils. C'est ce qui va m'aider à pouvoir danser et penser aussi positif. Parce que si on pense négatif, je ne vais jamais être capable. Bien, là, ça risque de ne pas se régler, d'être encore blessé. Et moi, bien, tout ce que je veux, c'est que ça se règle. Des fois, dans la vie, si on veut arriver à notre but, à notre rêve, il faut renoncer à des choses. Donc, faire une croix sur high dance pour pouvoir danser à Boston. Donc, même si je ne me classe pas à Boston, juste, c'est mon rêve d'aller là-bas. Fait que faire une croix, c'est sur high dance, c'est renoncer pour pouvoir faire mon rêve. Ça, ça s'appelle des sacrifices. Puis, il faut en faire des sacrifices dans la vie pour pouvoir accéder à notre rêve. Des blessures, même si tu fais attention, ça peut arriver. Même si tu fais extrêmement attention, que tu es à ton meilleur et que tu fais tout pour te blesser, ça peut arriver. Des fois, ton corps fait juste te dire, j'ai besoin d'un break parce que je sens que je vais me faire mal. Je veux juste vous remercier de me soutenir dans des vidéos, même dans les moments qui sont plus difficiles. Fait que je veux juste vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gêne. Ou m'écrire dans les commentaires si vous avez déjà vécu un moment difficile comme ceci. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501